Générique Générique Hello, hola, hello et salut, c'est Versions Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic à la française. Et ceux qui en parlent mieux, ce sont les étrangers, non ? C'est bien sûr. C'est bon, c'est bon. Point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine, chic, version française maintenant. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Sur la liste de nos envies, la confiture aphrodisiaque prend la place number one. Essayez de la faire avaler à votre chérie au petit déjeuner et la journée sera torride. Des accents de miel, grenade, pamplemousse et piment des îles vous garantissent des longs baisers brûlants pour le moins, à goûter sans modération. Le salon Made in France au carreau du temple réunit la crème de la crème de l'artisanat français, une inspiration pour tout créateur. Le salon Made in France première vision au carreau du temple est un rendez-vous annuel qui réunit les différents acteurs du monde du textile. Designer, confectionneur, filateur, brodeur, modéliste, dentelier, chapelier, chacun vient mettre en avant sa créativité et son savoir-faire. Français, of course. Le but ici est de rencontrer de nouveaux clients, mais aussi de nouveaux collaborateurs et fournisseurs afin de trouver son bonheur pour la création de pièces à venir. C'est notamment le cas des confectionneurs de vêtements. Dans le cuir, on utilise beaucoup, en tout cas pour les blousons, pour les vestes, de la toile thermocollante. Et donc là, on va sans doute entamer une collaboration avec une société qui nous permet d'avoir des thermocollants qui sont de très bonne qualité. On a besoin de ça, de personne autour de soi. C'est encore une fois, la couture parisienne est un travail de groupe, un travail collégial. On ne peut pas savoir tout faire. Donc il y a vraiment quand même une communication, il y a quand même un échange et un partage des savoir-faire. Ainsi peuvent naître, au détour d'une allée, de nouvelles collaborations et de nouveaux partenariats. C'est d'ailleurs l'essence même de la garde-robe élaborée par Marie-Ange Guilleminot, avec le soutien de Pascal Gautran et l'étroite collaboration de plusieurs artisans présents lors de l'événement. Ils ont créé ensemble des vêtements et des accessoires exposés sur le salon afin de mettre en exergue la richesse de la création hexagonale et la maîtrise de leur ouvrage. Ils nous rappellent cette expérience. Ce Made in France, il s'inscrit pas seulement dans une limite qui serait l'industrie. En fait, ce qui fait la mode française, ce qui fait l'excellence française, c'est une culture bien plus générale de valeurs partagées, d'attention portée au détail, de créativité. Concrètement, dans la façon dont s'est construit cet objet, c'était d'être le plus à l'écoute de chacun, d'aller dans la mesure du possible leur rendre visite, de découvrir leurs outils. Certaines pièces font comme ça se croiser jusqu'à 8, 7, 8 fabricants. Chacun me parlant de son produit, de ce qu'il a à vendre, de ce qu'il sait faire et comment il le fait, et donc à partir de toutes ces données, données formes à une garde-robe. Et tous les exposants saluent la mise en commun des savoir-faire présents. Souvent, nos clients nous demandent, tiens, d'où viennent vos cuirs ? Alors, tannerie française, oui, mais est-ce que vos cuirs sont français ? Ce n'est pas toujours le cas. Là, je sais qu'avec pêche d'eau, c'est le cas. Je sais que si je choisis un agneau, il va venir de l'Aveyron. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai envie aussi de communiquer à mes clients. Les clients de Catherine sont demandeurs de produits français. Ça tombe bien, c'est la spécialité de la tannerie pêche d'eau. Créée en 1900, c'est l'une des nombreuses maisons à avoir travaillé sur la garde-robe avec Marie-Ange. Sa présidente nous sert de guide dans ce dédale de cuir et de machines. On développe la partie mode depuis quelques années avec des chèvres et des agneaux. Donc, on est toujours dans les peaux souples. Ça, c'est vraiment notre savoir-faire. Des cuirs souples et innovants parce qu'on sait apporter des tannages, justement. Avoir des cuirs lavals, avoir des cuirs tactiles, enfin des choses assez innovantes. Mais en fait, c'est assez bruyant, donc vous n'allez rien retenir de tout ce que je dis, là. C'est ça ? Si, si, Caroline, on retient bien tout, des cuirs lavables et des cuirs tactiles. En effet, comme beaucoup de maisons anciennes, pêche d'eau traverse les âges grâce à une quête permanente d'innovation. On a compris qu'il y avait des débouchés, un besoin en particulier dans la mode. Donc, on a travaillé plus d'un an en labo. Et on a réussi à sortir donc un agneau lavable en machine à 30 degrés, programme délicat, comme on aurait, comme on ferait pour de la laine. Pas trop de lessive. Enfin bon, il faut être un peu prudent, mais ça va très bien en machine. Des cuirs dans une machine avec de la lessive, pour de vrai ? Je crée des t-shirts, des petites blouses, des chasubles. Et que si on peut les laver à la machine, c'est encore mieux. Ah oui, pour de vrai. Les associations nées sur le salon se permettent tout, aussi bien en matière technique et de savoir-faire qu'en matière de style. Des rencontres artisans-clients qui créent un climat de confiance au service de la qualité à la française. Mathias Kiss recèle de belles qualités. Un patronyme comme un baiser, un talent sans contest et un look des temps modernes. Un Frenchie comme on les aime. Le travail de l'artiste Mathias Kiss a ce petit quelque chose. Cette réflexion qui vous transporte et vous pousse à la rêverie. Depuis presque 15 ans, il mène au travers de ses œuvres une interrogation sur les codes passés et futurs de nos habitats. Ne plus se limiter aux angles de la pièce, mais les transcender. Pourquoi une corniche marque le périmètre d'une pièce et pourquoi il n'y aurait pas une coulure de cette corniche. Voilà pourquoi un artisan se limite à un moment à des références et pourquoi il ne pourrait pas aller plus loin et inventer une nouvelle forme d'ornementation. Et avec Mathias, nos intérieurs auraient une toute autre allure. Entre les arts décoratifs et l'art contemporain, il exerce depuis peu car avant d'être artiste, Mathias était justement artisan. Attiré par le dessin et la peinture depuis son enfance, il intègre très jeune une formation de peintre vitrier au sein des compagnons. J'ai toujours peintre, j'ai toujours dessiné avant. Moi, je dis que les compagnons ne m'ont pas formé, ils m'ont élevé. Dans le sens, c'est comme on élève un enfant, c'est quand il y a 14 ans. Moi, je faisais des caches-caches au Louvre et des batailles d'éponge. Beaucoup de tableaux s'en sont pris. Mais c'est un truc d'enfant, comme mes souvenirs, c'était pas sur une bicyclette, c'était sur des chantiers. 15 ans à restaurer corniches, moulures et plafonds. 15 ans sur les chantiers des monuments historiques qui le marqueront et le façonneront au point d'en devenir le sujet principal de sa réflexion artistique. Ce travail d'artiste aujourd'hui, c'est un peu apprendre à désapprendre. C'est tous ces codes, tout ce dictat, ce classicisme, ce carcan. À un moment, j'étais au bout, donc je maintiens le vocabulaire de tout ça. Mais j'essaie de l'emmener ailleurs. Et des questions, Mathias s'en pose beaucoup. Moi, ce qui me fascine, par exemple, alors là, si je développe, c'est par exemple qu'un lit aujourd'hui soit le même que Louis XIV. C'est quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire qu'il y a toujours un sommier, un matelas, des draps, un oreiller. Je me dis, est-ce qu'il y a un espèce de... C'est un truc abouti. Est-ce qu'on est au seuil ? On ne peut pas dépasser ça. Et c'est moi, en tout cas, toute ma démarche, c'est à la limite, c'est je rêverais d'avoir le talent pour réinventer le lit. Peut-être est-ce qu'il devrait être incliné ? Est-ce qu'il devrait être... Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait dormir de façon cubique ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour emmener le truc encore un peu plus loin ? Juste pour redécouvrir aussi des choses très belles et très classiques. Ce n'est pas une volonté de création d'ego, c'est juste d'avoir une nouvelle lecture, de reposer les yeux sur ce patrimoine. Alors, pour vivre cette liberté et ne plus seulement la rêver, Mathias a quitté les compagnons et créé son propre atelier avec Olivier Piel, maître artisan. À travers chantier, scénographie et installation, il détourne l'art décoratif pour en faire de véritables œuvres. Avec lui, les miroirs sont froissés, les murs n'ont plus d'angle droit et des bordes sur les parquets. Un univers onirique qu'il expose actuellement au Palais de Tokyo. C'est Jean de Loisy et Betsabe Attali qui ont curaté les artistes et qui m'ont demandé de venir pour faire simple, pour une démonstration. L'idée, c'est un dialogue entre la schizophrénie, la schizophrénie entre l'artiste et l'artisan. On ne me demandait pas pourquoi ils m'ont choisi. Mais c'est bien l'artiste et non plus l'artisan qui a créé cette installation. Un labyrinthe visuel et enchanteur créé par le mélange de son travail et de celui de l'artiste brésilienne Janaína Melo-Landini. C'est surtout une rencontre et à partir du moment où les deux se font un sourire, on peut faire du bleu, du vert, du jaune. On peut marcher sur les mains ou sur la tête ou sur les... En fait, on fera un truc dans la bonne humeur. Se faire plaisir en créant pour notre plaisir de spectateur. Mathiaski, c'est un artiste qui nous fait du bien en brisant les règles. Et lorsqu'on lui demande ce que l'artiste prépare pour la suite, la réponse est simple. Alors des installations comme ça, c'était un tel bonheur de le faire ici au Paris de Tokyo. Tel bonheur de la carte blanche. Ne changeons rien, continuons. Alors ouvrez bien les yeux car Mathias Kies n'a pas fini de vous transporter dans son univers. Bonjour Mathias Kies. Bonjour Katrina. Et merci beaucoup de nous recevoir ici au Palais de Tokyo. Après 15 ans de travail chez les Compagnons, vous êtes au Palais de Tokyo dans une exposition qui vous ressemble. Merci, c'est vrai. Après avoir appris le métier en tant que peintre vitrier, en train de restaurer tous les monuments historiques, de redorer à la feuille d'or, de faire restaurer les ciels peintes, de faire tout ce travail-là, à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que je boscule tout ça et je fais quelque chose qui me ressemble beaucoup plus. Donc vous avez déconstruit. Exactement. Vous avez tout compris, c'est exactement ça. C'est tant qu'on est dans un apprentissage et qu'on est dans une quête de savoir et qu'on continue à courir après ça. On apprend évidemment tous les jours, mais à un moment, la technique, j'avais fait un petit peu le tour et je trouvais qu'on tournait en rond et que c'était dommage de laisser ça à des siècles passés. Donc j'essaie moi de ramener cette culture, on va dire rétro ou classique dans des codes contemporains, mais c'est à la fois un hommage et à la fois c'est vraiment là, on sent qu'il y a une envie aussi de tordre le cou au passé. Cette envie de vous libérer, vous l'avez aussi dans la peinture des ciels que vous faites à merveille. Merci. Oui, oui, le mot libérer est important. Je pense que cette installation le montre bien. C'est vraiment, en fait, on sort du cadre, du cadre dans le sens comme un enfant cadré, le cadre à proprement dit qui est vraiment ses codes et ce style. Et le ciel, quoi qu'il... C'est impossible de refaire deux fois le même ciel. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, c'est à la fois... S'il n'y avait pas le côté, le code bleu, en fait, ça reste aussi quelque chose d'abstrait. C'est des teintes mélangées. Donc chacun y voit après, chacun peut en avoir une lecture selon son parcours. Les gens, aujourd'hui, n'habitent plus comme ils habitaient il y a 20, il y a 30, il y a 50, il y a 100 ans. Et vous, en quelque sorte, vous accompagnez cette façon d'habiter, cette nouvelle façon d'habiter et vous le dévancez, vous explosez les codes. Oui. On peut dire ça, en quelque sorte ? Oui, oui, oui. En fait, j'aime prendre des morceaux comme ça, des fragments de codes haussmanniens, en tout cas, que ce soit du parquet, que ce soit des corniches, que ce soit de la dorure. Moi, c'est la même réflexion sur la déformation de matérieurs régimes. Je pense à ça parce que vous avez fait même des moquettes qui montent sur les murs et qui sont déconstruits. Oui, oui, oui. Donc, tout ça, c'est un peu le même principe, c'est la même pensée, en tout cas. Oui, oui. Justement, l'artisan, en fait, s'arrête à l'angle, en fait, mur, sol. Parce qu'en fait, c'est comme ça, il y a des codes. On ne sait pas, même lui-même, si on lui pose la question, pourquoi tu t'es arrêté là ? Il va dire, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a oublié de réfléchir. Mais pourquoi on ne montrerait pas d'un mètre, de deux mètres, de six mètres ? Pourquoi on ne ferait pas une vague ? Pourquoi on ne ferait pas un pic ? Vous l'avez fait ? Oui. Mais on dit, tout le monde disait que c'était impossible jusqu'à ce qu'un imbécile arrive et dit, je vais le faire. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu des expos précédentes que vous avez faites, notamment le 190 degrés, sans angle droit, parce que ça rentre aussi dans cette pensée-là ? Mais c'est même fondamental, parce que 190 degrés, c'était... Chez les compagnons, il y a quand même les symboles, c'est quand même le compas et l'équerre. Donc l'équerre, c'est 90 degrés, c'est niveau, c'est justement, c'est règles, c'est académisme. Et c'est pas anodin d'avoir fait un miroir qui s'appelle sans S.A.N.S., sans angle droit, 190 degrés. Que je le veuille ou non, je... Comme je dis, je dois tout... Enfin, c'est évidemment une forme de... C'est un besoin de s'affranchir, de quitter ce dictat, encore une fois. Ces règles et de... J'ai mis 10 ans à dire je. C'est-à-dire que je disais on, nous, et maintenant, j'arrive à dire moi, je. C'est-à-dire que chez les compagnons, en fait, c'est le groupe. Donc c'est presque l'opposé d'un artiste. C'est peut-être qu'à ce moment-là que vous êtes devenu vraiment artiste, quand vous avez appris à dire je. Je, je... C'était votre propre pensée et plus... Bien sûr, et à travers 190 degrés, donc ce travail sans angle droit, ce qui est assez... Enfin, ce qui est ici, vous voyez, tout... Enfin, même moi ici, là, j'ai fait... Donc j'ai eu besoin de faire ce 190 degrés, notamment sur des miroirs, pour ensuite revenir à l'angle droit, mais à réapproprier. En tout cas, nous, on était ravis de vous recevoir en version française et de voir comment vous bousculez les codes du savoir-faire français. Merci Mathias. Merci beaucoup, merci à vous. Découverte Lifestyle de Nantes, dans les pas du journaliste Stéphane Pajot. Nantes est située dans l'ouest de la France, 6e plus grande ville par sa population, elle est la préfecture de la région des Pays de Loire. Nantes n'est pas uniquement réputée pour sa fameuse prison, mais aussi pour ses biscuits et ses canaries. Bienvenue en Loire-Atlantique. Et notre guide d'aujourd'hui est un journaliste écrivain qui connaît Nantes comme sa poche. Et pour cause, il a écrit 40 livres sur sa ville. Je m'appelle Stéphane Pajot, en fait, je suis journaliste à Nantes. Et j'ai une passion, j'écris des polars et puis des bouquins sur le vieux Nantes. Je suis Nantais, ouais, exactement. Je suis né à Nantes, comme tout le monde, disait Louis Aragon. On est dans ce qu'on appelle la tour Lue. Et cette tour Lue, elle est rigolote parce que c'est vraiment une bonbonnière. Et elle est devenue en fait l'emblème de Nantes aussi. On trouve cette tour sur beaucoup de guides, sur beaucoup d'images. Alors suivons tout de suite Stéphane. C'est parti. C'est une ancienne parfumerie reconvertie en librairie que Stéphane a choisi de nous présenter. Plutôt normale pour un homme de lettres. Là, on est à la librairie Coiffard. C'est une librairie très boisée, en fait, qui date de 1919. C'est vraiment un lieu étrange. Comme souvent les librairies, d'ailleurs. C'est le lieu, il n'a pas bougé depuis le début du 20e. Simplement, les livres sont entrés ici. Comme c'est un lieu où il y a beaucoup de livres, on peut s'y perdre facilement. Et au détour d'un rayon, nous tombons sur son dernier roman qui vient de sortir. Coïncidence ? C'est mon petit dernier polar. C'est mon petit bébé. C'est comme un bébé, un polar qui sort. Et en fait, il s'appelle Anomalypé. Anomalypé pour anomalie polydactyle. C'était une maladie des grenouilles, en fait. Au lieu d'avoir cinq doigts, ils avaient sept doigts. C'était un peu des grenouilles Freaks. Des grenouilles Freaks. Et Nantes, c'est une ville de Freaks. Je passe régulièrement faire une bise à Lolo. Lolo, c'est le patron. Et on se connaît depuis... Depuis que tu m'as permis de penser que la littérature avait une petite place dans les bistrots. Le bistrot, ça permet à des gens qui ne vont pas à la librairie, qui n'aiment pas aller dans les librairies ici. En tout cas, à La Perle, on peut lire des bouquins, on croise des auteurs. Les libraires du coin donnent à Lolo les livres voués au pilon. Du coup, il a monté sa petite bibliothèque personnelle que ses clients consultent. Et comme le bar est fréquenté par des auteurs comme Stéphane, on peut dire que La Perle est un haut lieu de la littérature nantaise. Prenons un peu l'air maintenant. Le Jardin des plantes de Nantes est un espace reposant, un lieu de promenade prisé des Nantais. Il a été récemment investi par des créatures étranges. C'est un code ponchi qui a investi le lieu. C'est un illustrateur, en fait. Il a tout remodelé, le parc, avec ses animaux imaginaires. Stéphane nous avait prévenu, Nantes est bien une ville peuplée de créatures bizarres. Donc là, on est dans le quartier du Jardin des plantes. Et derrière moi, il y a une chapelle. Enfin, on croit que c'est une chapelle. Mais suivez-moi. Aujourd'hui, c'est un hôtel. Un hôtel ultra chic. C'est dans cette chapelle désaffectée que le Sozo Hotel propose un lieu de villégiature originale et raffinée. La déco est sophistiquée, mais l'accueil reste familial et personnalisé. C'est par l'élégance contemporaine de cette chapelle hôtel que nous terminons cette petite balade de Nantes. Voilà, ça se termine sur les bords de la Loire. Et c'est cool parce qu'elle est belle, la Loire. J'espère que ça vous aura donné envie de venir faire un petit tour à Nantes. A bientôt. Bye bye. Les sacs de Tami et Benjamin sont frais et décalés, à l'allure vintage et aux lignes épurées. Attention, la relève est arrivée. Bienvenue dans l'atelier de Tami et Benjamin, créateurs de sacs. Les voilà en pleine conversation. Charlotte. Jeanne. Elisabeth. Lizzie. Emma. Isabelle. Norva et Tilda. Mais de qui parle-t-il ? Eh bien de sacs, oui, oui. Dites bonjour à Charlotte, Elisabeth, Isabelle, Inès, Norva, Tilda, Jeanne et les autres. Les sacs emblématiques de la marque qui portent tous des prénoms féminins de proches ou d'artistes qu'ils aiment. Elisabeth, par exemple, c'est la grand-mère de Tami. C'était le prénom de la grand-mère de Tami. Moi, ben non, je n'ai plus dans la collection. Dommage pour la grand-mère. Dites aussi bonjour à Tami et Benjamin, les deux fondateurs de la marque. Et à Chloé, responsable de l'image, qui les a rejoints rapidement. On s'est rencontrés avec Tami. Moi, je voulais faire de l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas forcément quoi. Donc, je n'étais pas du tout prédestiné à la maroquinerie ou faire de la mode, tout simplement. Et Tami finissait son école, donc S-Mod. Et c'était l'été à sa collection de fin d'année. Et on a rencontré Chloé en 2012. Mais dans Tami et Benjamin, ce qui est important, c'est aussi le « et ». La rencontre entre un Français et une Hongkongaise, entre un entrepreneur et une artiste, mais aussi un style à la croisée des époques et des modes. Mon inspiration, c'est que je prends l'image dans le vent et en la tente, mélange avec les lignes simples. C'est clean. Oui. Oui, c'est la forme moderne, mais avec une touche classique. C'est mon inspiration. On cherche beaucoup à mettre en avant la matière en ayant le moins de couture possible, le moins de compartiment possible sur la partie visible du sac, pour vraiment faire ressortir la pureté et vraiment la matière. Un design épuré pour mettre en valeur des matières et des modèles originaux qu'on retrouve collection après collection. A l'origine, c'est Tami qui dessine les sacs. Leur première collection était son travail de fin d'école. Parmi les spécificités de son travail, des fermoirs qui la fascinent depuis sa tendre enfance. Autre particularité des modèles, des touches ludiques et originales. On essaye d'avoir des petits changements. Par exemple, là, sur le sac à dos, il s'ouvre par le dessus, en fait. Et donc la poche se ferme aussi là. Donc c'est pour les Parisiens. On est dans le métro. Une fois qu'il est porté, on ne peut plus l'ouvrir. Donc il n'y a pas trop de souci. Donc c'est un peu en trompe-l'œil. Et c'est des petits jeux comme ça qu'on aime bien. Tami et Benjamin jouent également sur le contraste entre formes classiques et imprimées fun et colorées. On a beaucoup d'imprimés. Chaque saison, il y a des imprimés. Ça marque aussi beaucoup les collections Tami et Benjamin. Et ça, c'est soit Tami qui les dessine ou bien on fait des partenariats avec des illustratrices. Mais la majorité est dessinée par Tami qui teste ensuite leur disposition sur les modèles grâce à une simulation sur ordinateur. Je fais une forme de sac et après j'utilise le Photoshop et couper différents morceaux, échanger les couleurs, mettre un nouvel imprimé et voir comment c'est mieux. Les imprimés tournent autour de thèmes. L'Atlantique leur inspire les sardines et la pluie, la French Riviera, les palmiers et la citronade. Les imprimés sur cuir sont un vrai défi technique pour un résultat qui ne doit pas perdre les tons et les couleurs originales du dessin. En effet, la priorité est donnée à la qualité des matières et des matériaux, tandis que tout est confectionné in fine dans l'atelier parisien. Prochaine étape, l'ouverture d'une boutique à Paris. Tami et Benjamin n'ont pas fini d'agrandir leur famille. Espérons qu'Emma, Charlotte, Elisabeth et les autres auront bientôt plein de petites sœurs. Version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye ! Version française est déjà finie, mais soyez chic. Version française est déjà finie, mais soyez chic. Version française est déjà finie, mais soyez chic. Version wonderfullyITToriale... Version française est déjà finie, mais soyez censée être gratuite, mais soyezegan sans doute... Sous-titrage Société Radio-Canada